Total respect Zéro limite Radio libre Tous les soirs dès 21h Diffouler sur Skyrock Je viens d'effectuer un test sur le Sporelec qui fonctionne Je vais quand même en effectuer un deuxième Je te préviens le bouton est très très huileux Pourquoi bon vous la touchez ? Je sais pas ce qu'il faut avec ce... Aaaaah Aaaaah C'est marrant parce que je le fais bouger C'est comme un portin On a branché le Sporelec sur le bras Et ça lui fait bouger le bras comme un portin Aaaaah T'as fait comme ça C'est génial ce truc Il faut baisser J'ai baissé J'ai oublié de baisser Problème du mois c'est parti A chaque erreur de lecture Pour t'aider à lire et te faire progresser Un petit coup de... Sporelec Voilà Alors... Bonjour 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 Tu t'arrêtes au milieu d'une phrase Depuis que je suis une lectrice assidue J'ai appris beaucoup de choses Grâce à toi Sans doute Il y a un mois Dans le canapé parce que t'aimes bien dormir dans ton canapé à tes tiers Ouais ouais Tu retrouves... Tu la retrouves pas Mais il y a ta meuf qui est en train de se faire déclager dans le lit conjugal Non par contre Avec le chien Ouais non mais là le mec Le mec je l'étrangle Le chien il est sous le lit et il regarde Non mais de sous le lit il peut pas regarder Ah mais il s'en a tête Il s'en a tête et il se met comme ça Le chien rien à voir Mais c'est le mec je l'étrangle Je saute dessus quoi Je suis pas admettons ils sont en missionnaire Le mec j'arrive tu sais je m'accroche Je m'accroche il est comme une araignée Et le mec je l'étrangle Je lui fais casse toi et tout Non mais moi par contre ça m'est arrivé dans le sens inverse Une fois j'avais invité une copine et deux potes à la maison Et pendant que la gothique elle dormait J'avais ploté la meuf dans ma cuisine Normal Dans la cuisine ? Et après mes potes aussi Et après mes deux potes s'étaient embrouillés T'as ploté tes potes ? Oui mais bien sûr J'aurais ploté la bite même J'ai branlé Un dans chaque bain J'avais l'impression d'être au ski quoi Non mais après les potes ils se sont embrouillés Parce qu'en fait moi j'étais me coucher à côté du veau En l'occurrence la gothique Et mes deux potes ils voulaient serrer la meuf tu vois Et il y en a un des deux il a réussi à la serrer Mais ils étaient trois sur un clic-clac Et l'autre pote il a pété un câble pendant la nuit Il fait putain vas-y ça me saoule Il ploté la meuf et il s'est barré Il a claqué la porte en pleine nuit De bon rapport avec le voisinage encore Et l'autre il lui bouffait les seins Normal quoi Tranquille et l'autre ça leur rend des dingues Il essaie de dormir à côté Ah mais moi c'est pareil Moi j'ai un pote Il commence à bouiller sa meuf à côté de moi Ça me casse les couilles Dans le même lit Dans le même lit Dans le même lit ouais c'est bizarre Putain je leur dis de bouger ou c'est moi qui bouge quoi Ou alors je me branle Ouais pour les... Pour leur faire comprendre qu'ils dérangent un peu Bon alors on en est où dans ce problème du mois là ? Parce que là on est reparti L'autre elle était partie euh... Bon elle était en train de se faire désinguer dans le lit conjugal Je pense que son mari dormait dans le salon quoi Voilà c'est Denise Oui alors je vais reprendre la phrase Ah super allez vas-y Alors j'ai fait l'amour avec son collègue dans notre lit conjugal Comment pendant que mon mari... Ah ! Pendant que mon mari dormait dans le salon C'est bien pratique car quand il est saoul il ronfle Donc pendant que je faisais l'amour Je vérifiais quand même qu'il était toujours en train de dormir Par le bruit de ses ronflements Ça m'a énormément excité Et pendant l'acte j'ai eu très envie d'aller chercher mon mari Pour lui demander de participer Donc avec son collègue de travail Je ne vous ai pas précisé Mais le collègue de mon travail m'a sodomisé Et là je crois que j'ai joui comme jamais Bravo Lorsque son collègue m'a sodomisé Et j'ai vraiment eu envie d'avoir en plus le sexe de mon mari dans mon anus Ah ah normal Oui Il y a les deux dans le... Dans le même Ah oui il y a les deux dans le même Ça rentre demi dans le cul hein Ah ! Dans le lien oui Evidemment Evidemment Non mais ça tu vois c'est un truc que j'essaierai jamais de m'aider J'en ai rentré une douzaine dernièrement Ah non mais moi je pourrais pas hein Après quand tu vois les actrices de cul avec la... Y'en a elles ont un trou de balle C'est euh... Non mais c'est pas un trou de balle hein C'est genre vous avez du tunnel sous la manche Ah ouais ouais Tu regardes par le cul euh... Tu vois Londres Tu vois le prachard là Moi j'ai déjà vu dans un film de cul carrément un film quoi Tu vois la lumière de la bouche quoi Ah oui Le kissfucking un point Et tu parles dedans ça fait euh oh euh... Ouais ouais ça résonne le bordel Et Marie tu nous parle de points et tout ça Bah ouais parce que c'est énorme un point d'homme euh... Mais je n'ai pas osé aller le chercher Bah écoute faut peut-être mieux Je compte lui demander la prochaine fois Par contre mon mari étant un gros dormeur Il m'a re-sodomisé plusieurs fois son collègue de travail Et j'ai aimé ça Je me retenais de ne pas hurler pour ne pas réveiller mon mari Je mordais l'oreiller et même le matelas tellement j'avais de plaisir Croyez-vous que lors d'une prochaine fois... Foiré... Non soirée pardon Ah... Ah... Oh oh oh... Attends... Tu lis mal euh... Coup de spoilèque Molo Croyez-vous... Oui Que lors d'une prochaine soirée mon mari accepterait de me sodomiser Bien sûr Avec la présence de son collègue Normal Et peut-être même passer tous les deux par mon petit tronc en même temps Croyez-vous que ça lui ferait plaisir ? Je sais que mon mari est cochon mais je ne sais pas s'il est ouvert à ce point là Je voudrais savoir s'il y a une position spéciale Que réussir à encaisser deux sexes dans l'anus Car j'ai quand même peur Car j'ai quand même peur Aïe ! Aïe ! Car j'ai quand même peur Elle a peur Aïe ! Je vous le dis On l'entend à ta voix Car j'ai quand même peur d'avoir une déchirure anale Ah bah elle fait bien se poser la question Je me demande si ça peut passer J'ai été voir sur YouPorn et j'ai vu que oui Mais ont-elles un entraînement particulier ? Y a-t-il des effets spéciaux ? Ou est-ce la réalité ? J'aimerais beaucoup savoir Merci de votre aide Merci Mistrick Je vous adore A bientôt YouPorn mais quel succès C'est dingue C'est même un documentaire pour Denise C'est un documentaire à quel âge ? 54 ans 54 ans au compteur C'est une télé sur YouPorn Et YouPorn au fait le patron il a été libéré Ah je sais pas Pas de nouvelles pour l'instant Tiens dites nous si vous savez là Parce qu'il avait été arrêté par la police belge On avait appelé hier soir pour le sauver Pas un truc de cul hein Il a pas payé des impôts Donc bon ils l'ont arrêté Et il était en cabane Bon alors Qu'est-ce qu'on fait pour ce problème du mois en Mano ? Alors déjà on peut peut-être lancer un sondage express Ouais Est-ce que les filles ça vous dirait de vous faire double pénétrer ? Oh je pense qu'on va avoir énormément de oui Ah qu'est-ce qu'il y a marier ? On va pas du tout Allez les coquines On se lâche C'est anonyme N'hésitez pas C'est le sondage express Et alors après le top du pot Le top du top Ouais Est-ce que ça serait par exemple d'avoir une fille qui a déjà pratiqué ? Ou alors je sais pas si vous êtes un mec et que vous l'avez déjà fait avec un pote Dans une meuf, dans votre meuf ou dans la meuf de votre pote Ben n'hésitez pas on attend les témoignages avec plaisir Dites nous si c'est bien rentré Si ça fait du bien Moi je sais que perso ça me dirait pas tu vois Parce que tu sens la top du mec en fait qu'on te la tienne Et moi j'aurai un blocage C'est vrai ça ? Ah bah ouais dans le même trou Ils sont collés serrés quoi Ah ouais tu sens les couilles Partager une meuf avec un Ah tu mèmes ouais dégueu Ouais Non mais bon Moi le pauvre je vais tellement le Il va tellement être culpabilisé par rapport à moi Tellement être humilié Ouais tellement t'as une grosse bite Qu'il n'aurait pas envie de lui faire du mal Diffoule tu veux pas ? Non boulons Ouais non ça va Mettons Diffoule il Cédric il te présente Bon alors là il faut quand même partir loin dans les rêves Enfin dans l'imagination Je compte sur ton imagination pour qu'elle se mette bien en route Oui Admettons être présente une meuf mais genre trop bonne quoi Ouais Et il te dit vas-y viens on la nique à deux Ouais Est-ce que tu la niques avec Cédric ? Bah non évidemment que non parce que Cédric est un ami Quoi ? Je lui ai dit écoute Cédric tu passeras après ça sera pas long de toute façon Je suis précoce en fait Voilà Ok Bah oui Cédric Bah bien sûr Non mais juste par amitié c'est vrai Ouais Romano tu ferais parer le trou quoi Par amitié non plus tu ferais pas hein Par amitié avec Cédric non Bon Non mais les plein à trois avec deux mecs Franchement moi J'ai un pote qui m'a proposé là parce qu'il connaissait une meuf qui était chaude chaude J'ai hésité 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 et puis je suis pas allé T'avais peur de l'humilier non ? Exactement exactement Ouais t'avais envie que ça reste un pote quoi Mais en plus vous vous parlez de ça comme si c'était un objet la nana Oui alors que moi j'ai besoin d'amour Marie tu le sais Exactement ouais je sais que t'es un beau gosse Ah bah tu vois Carlota du 38 là Ouais J'adore la bite et deux pour moi c'est un rêve Oh bah bien sûr Carlota Bon attention elle est dans un état lamentable hein Je vous préviens quand même Oui Il m'offre Et bah oui Et bah Pierre a priori est très ému par La chanson oui Mon futur cadeau que je vais lui offrir demain Ah oui donc il a encore du tout L'avec fille Ah ah Je suis avec lui par les SMS Ah ah Oh là Oh là Alors Par contre Pierre si tu peux m'acheter les cachets pour Noël C'est gentil C'est un beau cadeau ça ou pour nous alors ? Je crois que t'es récupéré Alors il est branché où le sport élègue ? Bonne question de Mathias 15 ans Et il est branché sur le bras parce que ça me fait C'est rigolo ? Bah oui sur le bras Le bras Parce que ça lui fait bouger les bras quand j'aurais dû Ouais et puis en fait il lâche la feuille parce qu'il y a tous les doigts qui se réduisent Oui il se contracte Ah 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 Alors Allez vas-y Romanoli Ma chère Denise Attention à ton petit cucu Elle est débile Je vous le dis c'est Mistrick qui répond Entre nous elle est débile Alors Car même si l'anus est amus extensible Ah merci on va mettre de l'argent T'as la police Mais c'est le tien Excusez-moi Jean C'est ton argent Et qu'est-ce que tu fais avec de l'argent ? Il donne de l'argent je crois Non non c'est pour moi J'adore avoir des billets dans la main Je vais me demander à ce qu'elle me tirait quelques dollars Alors Attention à tes petits cucu Attention à ton petit cucu Car même si l'anus est amus extensible Il peut se déchirer si tu es trop gourmande Si tu vois ce que je veux dire Tu peux t'entraîner tout seul à te distendre l'anus avec quelques objets ou avec des doigts Juste avant de faire l'amour et de pratiquer la pénétration de ton cucu Non mais il est complètement con C'est Mistrick Ca peut peut-être exciter ton partenaire Par contre n'oublie peut-être pas le gel Il est essentiel que l'anus soit bien préparé pour une pénétration sans douleur Et à ce moment-là très agréable pour ton petit cucu Ah le petit cucu Cucuzi Oui le petit cucu C'est ça Ca me fait penser à mon chien parce qu'il s'appelle cucuzi Ah c'est un nouveau nom On connaissait pas Le fait que tu te fasses Le fake Le fait que tu le fasses avec ton collègue Ah non Le fait que tu le fasses avec le collègue de ton mari peut peut-être le gêner Ah si ton mari n'est pas prêteur Mais d'un autre côté Tu ne le fais pas avec n'importe qui Tu ne le fais pas avec n'importe qui Ah il le connait déjà Donc peut-être que ton mari acceptera Amuse-toi bien ma chérie Pourquoi je dis comme ça moi ? Parce que je dis comme ça Bon courage Bon courage T'as mystrique Et bien merci mystrique C'est sa réponse Ouais c'est sa bongo Faut travailler le trou quoi Ouais elle est complète Pour déranger Avec son cucu là Le petit cucu Le cucu Bon bah voilà pour le problème du mois de ce jeudi Prochain problème du mois Jeudi prochain en direct Et merci pour tous les témoignages tout ça Merci à Cassandra Et à Guylore aussi Merci à vous d'avoir réagi Moi je fais un gros bisous